www.kazarema.ver Ce genre de duc te fréquente et il ne me riche avec ton pasteur, sache qu'il te fréquente. C'est un faux serviteur de duc, parce que un vrai berger respecte le berger. Non, tu t'as mangé le bon vert qui les a, pas de l'hériture de l'aide, pour se te poser non, c'était pour les arbres. Dieu l'envoie pour sauver les âmes, mais quand on dit que c'est l'argent, 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 il oublie sa première mission. Le bébé spirituel cherche le numéro du pasteur, mais le fils spirituel cherche un ne fait pas changer sa vie. Le bébé spirituel cherche le numéro du pasteur, et quand il n'a pas été le numéro du pasteur, il n'a pas été le numéro du pasteur, il n'a pas été le numéro du pasteur. Le bébé spirituel cherche le numéro du pasteur, il n'a pas été le numéro du pasteur, il n'a pas été le numéro du pasteur. Le bébé est un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave, il a la nature de son père, c'est vrai, mais il n'a pas le caractère du père, et comme il n'a pas le caractère du père, il ne peut pas gérer les biens du père. Et l'administrateur qui n'a pas la nature du père, mais qui a son caractère, j'ai les biens du père, en attendant que celui qui a la nature du père puisse avoir le caractère du père, enfin qu'il ressorte les biens du père. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a la nature de Dieu, il a reçu le Saint-Esprit, il a reçu, je vous le dis, dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, il a la nature divine, mais il a un problème en lui, il n'a pas le caractère de Dieu. Mon fils a ma nature, mon fils a l'échelle, mais mon fils n'a pas mon caractère, il n'a pas ma discipline, mon fils, et si tu vois mon fils, tu vas dire, il ressemble à son père, ça c'est vraiment le pasteur, regardez comment il est, c'est vraiment le pasteur, mais il n'a pas ma discipline, il ne parle pas comme moi, il n'agit pas comme moi, je ne fais pas les choses qu'il fait, il ne fait pas les choses que je fais, je ne mange même pas des fois la nourriture qu'il mange. Mais, c'est mon fils, c'est mon enfant, l'enfant est un héritier, mais c'est le fils qui chute de l'héritage. L'enfant spirituel est un héritier, mais sur le papier seulement, sur le papier, c'est son nom qui est sur l'héritage, mais dans la vie concrète, il n'expérimente pas l'héritage. Un enfant de Dieu est un héritier, c'est écrit dans la Bible qu'il fera des migrants, c'est écrit dans la Bible qu'il impôtera les bons malades et les malades s'évoquer, c'est écrit dans la Bible qu'il s'est exaucé, mais dans la réalité, il n'est pas exaucé, dans la réalité, il ne guérit pas les malades, dans la réalité, il n'a pas la domination sur les puissances de ténèbres. Un enfant. Vous allez voir que les disciples étaient avec Jésus-Christ, mais ils n'arrivaient pas à suivre des fois de leur héritage, de sortir lui poser des questions. Comment est-ce que tu as pu le faire et pas vous? C'étaient des enfants. L'enfant est un héritier. Il a des promesses, il a des droits, mais il ne suit pas de ses droits. Il y a, entre sa vie et la Bible, un écart. Entre sa vie et la Bible, il y a une contradiction. On croirait même qu'il n'y a pas de sujet de Jésus-Christ. Il vit une vie, des fois d'un plein, mais c'est un enfant de Dieu. Il demande et Dieu ne lui donne pas parce qu'il est un enfant. Si mon fils aujourd'hui me demande de conduire la voiture, je ne lui donne des pas. Ce n'est pas parce que je suis contre lui. Il est encore un enfant et lui donner cela va le tuer. Et un enfant spirituel demande des choses. Et quand Dieu croit qu'il est immature, il ne lui donne pas. Il ne juge pas de son héritage. Et des fois, nous croyons que nous n'avons que les problèmes des démons et de position par les vignes, alors que c'est notre immaturité qui empêche à Dieu de nous donner notre héritage. Parce que notre héritage va nous détruire ou nous allons détruire notre héritage. Souvenez-vous de l'histoire de l'Histro-Digue. Lorsqu'on lui a donné tout ce qui était à lui, il a tout dilapidé parce qu'il était un enfant. Ta bénédiction attend que tu grandisses. Ton élévation attend que tu grandisses. Car si tu te rêves alors que tu es un enfant, ton droit à te détruire, un enfant, est un héritier sur papier. Mais c'est le fils qui juge de son héritage. C'est lui le vrai héritier. L'enfant cherche la main du père. Mais le fils recherche la face et le cœur du père. L'enfant est là, papa dorme, papa dorme, papa dorme. Mais l'enfant ne pense jamais la question à papa comment vas-tu ? Pourquoi tu es triste ce matin ? Pourquoi tu es trop soucieux ce matin ? L'enfant ne regarde jamais la face du père. L'enfant ne regarde que la main du père qui va vers la poche et qui donne l'argent, qui va vers la poche et qui donne le bonbon, qui va vers la poche et qui donne le piscuit. Mais ne regarde jamais le visage du père. Lorsque l'enfant commence à te poser la question comment vas-tu ? Il a grandit. Lorsque l'enfant commence à te poser des questions comment vous payez le vrai ? Il a grandit. Lorsque l'enfant commence à te poser des questions disant je trouve que tu es soucieux. Il a grandit. Mais l'enfant spirituel se fout des problèmes de Dieu. Il veut la main de Dieu. Il veut que tu es le piscuit. Et ayant des enfants, parce que la vie nous enseigne, dernièrement, les enfants sont venus, me déranger, papa, 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 et quand leur mère devait se reposer, j'ai mis, attendez, j'ai pris l'argent, j'ai mis, c'était, je crois que ça avait besoin de quelque chose pour le transport du travailleur, et j'ai pris seulement l'argent. J'ai mis, s'ouvre la porte, j'ai mis, prévu, c'est l'argent du travailleur pour qu'il entre. Et ils sont pris, ils sont partis, sans vouloir même ouvrir la porte et voir le visage de celui qui est de lui. L'enfant est ainsi, il peut frapper à la porte de cocon et tu dis je suis occupé. Et tu veux quoi, cocon ? Tu prends un cocon, tu ouvres à tes vies la porte et tu lui dors. Il s'en fout de ce qui se passe dedans. Lui, il veut ce nom, la main de Dieu. Les enfants spirituels aiment les virales, ils aiment les virales, ils aiment les virales, ils aiment les virales, ils aiment pas l'évangélisation. Ils aiment que Dieu les bénisse, que Dieu les bénisse, mais ils n'aiment pas. Se soucier du cœur de Dieu, du souci de Dieu. L'enfant cherche la main du père, mais le fils, il cherche sa face, son cœur. Il veut savoir qu'est-ce qui est dans le cœur du père. Est-ce que le père, ce matin, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut dire ? C'est ça, un fils. L'enfant demande que le père agisse, mais le fils agit au nom du père. L'enfant demande que le père agisse, mais le fils agit au nom du père. Pourquoi ? Parce que l'enfant est irresponsable, et il ne sait pas assumer ses responsabilités. Un jour, Kenneth et Guy, il a donné une vision. Il dit ceci. Il a vu un démon face à lui, qui avait l'image d'un chimpanzé. Il était en train de causer avec Jésus, et tout d'un coup, entre lui et Jésus-Christ, un esprit sous la forme d'un chimpanzé. C'est tenu. Et il a commencé à déranger, de sorte qu'il était discret et ne pouvait plus entendre très bien cette odysse. Jésus. Et il a dit à Jésus. Mais est-ce que tu ne connais pas de quoi que ce cher pensait ce démon est en train de m'empêcher de t'écouter ? Chasse-le. Et Jésus, au lieu de chasser le démon, lui dit, j'ai détonné le pouvoir, chasse-le toi-même. Kenneth et Guy étaient un enfant, parce qu'il pensait que Jésus allait chasser le démon. Et quand il a grandi lui-même, il a chassé le démon, et le démon est parti, et il pouvait vous l'enborger. Le fils opère pendant du père, mais l'enfant attend que le père fasse pour lui des choses qu'il va faire pour lui-même. Et ainsi les enfants ont les fait porter des culottes, ont les fait porter des chaussettes, ont les fait porter les chaussures. Mais le fils, lui-même, il porte les chaussures, il les délacer, il prend trois pantalons, il fait des choses seules. Tant que tu es irresponsable, il y a le message que fait un enfant, même dans le domaine spirituel. Lorsque tu attendes toujours que les autres passent pour toi, les choses que tu dois faire pour toi-même. Que les autres cherchent Dieu pour toi, que les autres cherchent pour toi, que les autres cherchent entendre la voix de Dieu pour toi. Non, tu es un enfant. Tu es un enfant. L'enfant est égoïste, très égoïste. Tu lui donnes quelque chose et tu lui donnes, il refuse. Tu lui donnes quelque chose, tu lui partages avec les choses, il ne va pas partager. C'est rare de voir des enfants qui partagent. C'est voir des enfants à qui tu donnes et puis tu lui reviens, te donnes-moi, et il te donne. L'enfant est égoïste. Tout ce qu'il touche, il le met à la main, à la main et à la bouche. Tout. Le bonbon, dans la bouche. Le savon, dans la bouche. Le poison, dans la bouche. Tout ce qu'il touche, doit venir dans sa bouche. Pourquoi ? L'enfant est naturellement égoïste. C'est pourquoi même, je dis que dans notre nation, nous sommes une nation égoïste. Le salaire des militaires, dans la bouche. Les salaires des travailleurs, dans la bouche. Dans la bouche. Des ministres qui sortent. Des enfants. Lorsque quelqu'un était un enfant, il le profumait dans sa bouche. Même le salaire des autres, il le met dans la bouche. L'enfant. C'est pourquoi un bien-levé, l'un des progrès du COCO, c'est l'enfance. L'enfance de nous, les condolés, de ceux qui nous dirigent. Nous sommes tous des enfants. Des égoïstes. Comment quelqu'un peut se permettre de prendre les salaires des professeurs, les salaires des vénéceins, et les gens meurent dans les hôpitaux. Mais lui, il prend, il achète une maison, un enfant, il a bruit le savon, il a mis dans la bouche. L'enfant est égoïste, il n'arrive pas à donner sa vie, il n'arrive pas à donner son enfant, il n'arrive pas à donner aux autres. Il a besoin d'un homme, il a besoin d'un homme. Son nom est, c'est, donnez-moi, 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 donnez-moi. J'avais vu le dors. Comme toute sa vie, lui, il sait que, demandez. Demander pour lui, c'est très facile. Mais quand c'est son tour de donner, ça devient difficile. Un enfant. Alors tu peux avoir 50 ans, tu peux avoir 20 ans dans le Seigneur. Si toi, la seule chose que tu sais faire, c'est de rechercher, de recevoir. Tu es un enfant. Même si tu avais des années dans le Seigneur, tu es un enfant. La manière dont nous donnons les enfants, et nous donnons au centre, révèle si nous avons entendu ou pas. Les fils partagent les enfants. Ils partagent pas. Une fois, je suis allé en récepte dans la maison d'une famille, et je n'avais pas des babouches. Et la dame m'a donné les babouches de son mari qui était en voyage. Et j'ai pensé à ces babouches. Bien-aimé devant tout le monde, c'est pas toi que ma vie. Enlève les babouches de mon père. Enlève les babouches de mon père. Enlève les babouches de papa. Enlève les babouches de papa. Des enfants, qu'est-ce qu'ils font ? Si parfois, mon épouse porte des babouches, j'y prend bien vie. Enlève les babouches de papa. Ce sont les babouches de papa. C'est dire le principe des accords. Moutouna, moutoune et le reviendra. Si elle porte ma chemise, c'est la chemise de papa. Tout le petit en conseil, et ça c'est à terre, et ça c'est à terre. Et il y a même dans des foyers, des foyers des enfants. Des foyers des enfants, c'est à moi, ma télévision, ma pratique, ma ceci, ma ceci, mais ils sont mariés. Des enfants, mariés. Oh oui, il y a des mariages, des enfants. Il mange, il n'oublie d'autres. Un enfant. Il mange le restaurant, il rentre. Il fait semblant de ne pas avoir rien mangé. C'est un bébé qui sait vous marier. Fallait que tu restes célibataire. L'enfant est égoïste, mais il passe par un égoïste. C'est un destructeur. Je pense. C'est un destructeur. Tu ne peux pas lui donner ça. Jamais. Tu vas te demander. Papa, donne-moi. Ah non, je ne peux pas te donner. Tu vas te détruire. Tu peux te détruire. Donne. Tu sais qu'il va te détruire. Il va te détruire. Tout ce qui est délicat à faire, on ne leur donne pas. Tout ce qui est délicat à faire, on ne leur donne pas. Et ils sont toujours étonnés qu'on leur empêche de toucher les choses délicates. Femme toi. Tu cherches des choses délicates. Dieu ne te les donne jamais. Il ne te plaît, c'est étonné. L'enfant déduit tout. Il détruit même l'œuvre de Dieu. Tu lui donnes un département. Il tue le département. Tu lui donnes une âme. Il tue l'âme. Il ne sait pas prendre soi des choses délicates. C'est pourquoi vous allez porter les jouets des enfants sans créer dans des matériaux très solides. Pourquoi on sait qu'ils voudront ouvrir. Vous voyez comment, je me souviens, quand j'étais un enfant et que m'en achetait une voiture, je vérifiais qu'est-ce qu'il y a dans cette voiture. Je devais ouvrir, voir comment elle est en nouvelle. Et après, c'est moi qui pleurais. Pourquoi est-ce que la voiture ne fonctionne plus ? C'est ça les enfants. Ils détruisent tout que lui se plaigne. Ils détruisent leur relation. Ils détruisent tous autour d'eux. Ils se plaignent d'être seul. Et il n'y a pas encore pris la décision. Plus de jouets. Et tu as dit plus de jouets, la famille. Plus de jouets. Tu lui donnes un vélo. Il va enlever la chaîne. Il va vouloir voir. Dans le pneu, pour moi, il y a chambre à elle. L'enfant, il détruit tout. Il reçoit un don de Dieu. Après, le don ne fonctionne plus. Il reçoit une forte tension. Et puis, il perd ses tensions. C'est pourquoi même Jésus qui te dit, ne donnez pas vos choses aux cochons. Les enfants sont formés aux cochons. Tu vas te dépoumoner sur lui. Le former, l'enseigner. Et puis après, il va gérer ses enseignements. Demain, il devient Brahmaniste. Un enfant. Alors, les gars. L'enfant est instable. Et le fils étant vacciné sur le bord. L'enfant est changeant. Pour un enfant, dis-lui, assis-toi. Là, tu vas voir ma théâtre. Tu l'avais seulement là. Tu dis, prends le tour du bouche-toi. Il aura la bouchette. Il va se gratter. Il va tourner. Il va tourner. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi tu... J'ai la bouchette. Mon fils, il dit, c'est la bouchette, par exemple. C'est la bouchette. Tu ne vas pas tenir à 6 fois pendant une heure. Il reste au même endroit. C'est pourquoi ils ne sont pas... Ils sont les gaudis. Allez à les gaudis le maximum. Vous allez voir comment ça bouge, comment ça bouge. C'est pourquoi, moi, je ne peux pas travailler les gaudis. Et les enfants sont instables. S'il lui est un livre d'occultisme, il devient occultiste. Il est un livre sur le Brahmaniste, il devient Brahmaniste. Il est un livre sur la Trinité, il croit en la Trinité. Il est un livre sur l'huitanisme, il devient digitaliste. Lui, ça dépend des livres qui tombent dans sa main, quoi. Il regarde quelque chose. Il fait, il fait, il fait. Il est instable. Instable dans sa vision, instable dans ses rêves, instable dans sa spiritualité. Même dans sa peau d'huile. Instable. Instable dans son sel. Tu vois le dimanche, il est vêlé. L'autre dimanche, en gros, Dieu. Tu ne le sais pas. Il n'est pas constant. Et la Bible dit que les personnes inconstantes ne peuvent rien recevoir de Dieu. L'enfant est inconstable. Inconstable dans sa doctrine. Il a déjà changé 50 églises dans sa vie chrétienne. Et même s'il est assis là, c'est en attendant, en attendant, en attendant. Il nous a donné une garantie de trois mois. Si sa vie ne change pas, il va changer. Il va changer l'église. Il va pour trois mois. Un enfant. Et tu peux avoir des années dans le Seigneur. Tu es un enfant. Lorsque tu as du mal, être stable. Un endroit. Un enfant. Un enfant même. Dans la présence de Dieu. À la boucheuse. Oui. Des fois, quand je prêche, je peux vous regarder, je peux savoir si tu as un enfant spirituel. Par ta manière, les couper la parole de Dieu. Les enfants, quand on prêche, c'est comme à l'école. Quand on prêche à l'école, les gens qui ne maîtrisent pas les cours, ce sont ceux qui dérangent beaucoup. L'enfant est instable. Le vie s'est enraciné. Lorsqu'il est dans une chose, il est dedans jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. La vie de l'audition du peuple qui connaîtront leur Dieu. Alléluia. Agivons avec la vérité. Pourquoi ? La connaissance donne la maturité. Et l'ignorance vraiment, enfant. Tant que tu ne connais pas, c'est que tu vas connaître. Tu es un enfant. Alléluia. Dites-vous. C'est mieux que toi-même tu arrangiras que tu le sais. T'as pas bien. L'enfant est instable. Le fils est un raciné sur le vent. L'enfant est sucré. Et il aime les choses sucrées. Et il te donne des choses sucrées. Si tu rencontres un enfant, je n'allais pas te donner le bonbon boulot. Si tu rencontres un enfant, tu te donnes le bonbon boulot. Non. Ça, c'est bien si bonbon. L'enfant donne des bonbons. Il donne des biscuits. Tiens, il y a deux pour toi, bonbons, biscuits. Quand c'est la tête d'un enfant, qu'est-ce qu'il y a ? Des sucreries, des sucreries et des sucreries. Il faut des chocolats, il faut des bonbons, il faut du sucré. Les enfants aiment le sucre. Mais les adultes aiment les choses à mettre. Ils aiment les choses équilibrées. Et l'enfant aiment les choses sucrées. Il aime qu'on lui prêche des choses qu'il aime. C'est un enfant. Lorsque tu viens à l'église, tu viens seulement pour qu'on te dise des choses que tu aimes. C'est un enfant. Et lorsque tu choisis l'église en fonction des choses que tu aimes. Je n'irai pas dans cette église-là. Ah pourquoi ? Le pasteur-là, il va me déranger la conscience. Je vais prêcher d'y avoir. Oui, quand je suis à la télévision, Bénéduction, bénéduction, promesse divine, promesse divine. C'est la vône église. Les enfants, ils choisissent les sucreries. Au lieu de choisir, c'est qu'ils donnent la vraie santé. Et la Bible dit, vous qui devriez être les fils, vous en êtes encore au lait spirituel. Pourquoi faire des revenus non ? À comprendre, notre entendement est revenu non. L'enfant, il tombe des sucres et il mange des sucres. Et il rend les bêtes diabétiques, le bêtes diabétiques, il rend les saufs diabétiques et donne la carine interspirituelle. Et un prédicateur pétre à un enfant, il ne dit que des bonnes choses. Un prédicateur bébé, il donne des bons mots. À l'école maternelle, quand tu donnes un petit coup, et puis un peu de bon mots. À l'école, il se sait bien. On leur parle un peu, et puis les biscuits. Et si on n'a pas de biscuits, pourquoi ? C'est adulte. Mais si quelqu'un devient prédicateur enfant, il pense qu'il va donner des souvenirs aux fidèles pour que les fidèles restent. Alors que Jésus-Christ, en pulsant le fils de Dieu, il a dit une foule des gens. Au lieu de garder la foule, il dit celui qui fait être en disciple, qu'il boit l'ensemble, qu'il mange la chair. Il est un meilleur de chez toi. Et quand l'église diminue, les membres partent, au lieu qu'ils se plaignent, ils disent, vous, vous ne parlez pas. Pourquoi ? Il savait que c'est la qualité qui peut l'offrir du monde, ce n'est pas la quantité. Tu dois avoir une quantité de disciples, manger des biscuits et des romans spirituels, tu n'as plus ça à côté de toi, tu n'as plus de foule. C'est pourquoi les disciples faisaient toujours la différence entre la foule et les disciples. Les chances spirituelles en charge de voir des disciples, ce sont les chances de la foule. Mais les chances de la main, les chances de solide, les qui croissent spirituels en charge de rédicile. Mais les disciples ne sont pas souvent nombreux. Mais les disciples qui sont plus nombreux en charge, des foules. C'est pourquoi un prédicateur, quand il prêche, il ne doit pas chercher à former des enfants, mais former des disciples. Et si les gens n'aimeront pas son style de travail, ils arrêtent d'aimer. Quand tu conduis en fait ce que tu as fait, parce que dans certaines facultés, polytechniques, il n'y a pas beaucoup de chance. Mais quand tu vis là-bas, tu es respecté. Et il y a des prophètes suivisées, prophètes bonbons. Ils disent des grandes choses aux gens. Dieu te bénira, Dieu te bénira, je vois ton étoile, je vois la grâce des dieux. Ils ne parlent jamais du péché, de la répandance, de la sanctification du retour de Jésus. Des prophètes bébés, des prédicateurs bébés. Lorsqu'un prédicateur, la seule chose qu'il a comme but, c'est de faire plaisir aux gens. C'est un bébé qui donne des bonbons et il n'a que des bonbons. Car on ne donne que ce qu'on a mangé. Et quand il faut vivre ce qu'on a valé. Je te prêche, je te prêche, parce que c'est ce que j'ai mangé. Si j'avais mangé autre chose, c'est ce que j'ai dit. Et ainsi tu peux savoir si quelqu'un mange des bonbons ou il mange des choses que tu, parce que tu sortes de sa bouche, à moins que ce soit un hypocrite. L'enfant est dans les pantalons du père, est dans les pailles des mamans. Mais le fils, il dit, c'est le top que je veux pas. L'enfant est tout à fait. Papa, maman, maman, je veux dormir entre vous, des choses comme ça. Papa, maman, ne me laissez pas. Mais quand l'enfant grandit, il dit, j'ai pris ma maison, je m'en veux. Au revoir, il a grandit. Quand tu grandiras, tu me dis, là, parce que tu es pris pour moi, je veux commencer l'expansion. Mais tant qu'il ne grandira pas, tu voudras vraiment rester ici. Certains qui viennent de vous, vous devez rester ici parce que votre travailleur doit être ici. Mais certains qui viennent de vous, le jour où vous grandirez, je vais partir. Amen. 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 Enfant est toujours derrière le pex spirituel. Le pasteur ne le sois pas. Ah, le pasteur ne le sois pas. Ah, le pasteur ne le sois plus. Mais Jésus le sois toujours. C'est un quelqu'un qui en se trouve un état. Et quelqu'un qui a essayé dans cette technique ne peut pas se plaindre que Jésus ne le sois pas. Moi, maintenant, qui me le sois ? Qui me le sois, maintenant ? Qui me le sois ? Qui me le sois ? Moi, si j'ai aussi, je suis juste comme vous. C'est le même démon qui me combattent. Les mêmes satans. Je suis amené à tester comme vous. J'ai le même problème avec des roulages comme vous. Maintenant, qui me le sois ? Je suis la Fils. En plus. Jésus-Christ prend quelqu'un comme Pierre, un pêcheur de poissons, un alphabète. Il enseigne pendant trois ans. Au lieu de rester à côté de lui pendant dix ans, trois ans, il part, il voit qu'il peut vivre sans lui physiquement. Quelle est une responsabilité ? Maintenant, quand Pierre avait les problèmes, il avait déjà chez Jésus. C'est ainsi que bien le nom peut faire marcher les paralytiques. J'ai des millions d'argent, c'est que j'étais le dos. Et quand Jésus-Christ était là, c'était... On n'a pas pu chasser les démons. Jésus, c'est genre des démons, quand tu vas au moins. Le bébé spirituel, il cherche le numéro du pasteur. Mais le bébé spirituel cherche un passé, va changer sa vie. Le bébé spirituel cherche le numéro du pasteur. Et quand il y a le bébé spirituel, il y a le numéro du pasteur. Mais ton carré au! Ouah! Mais le fils, il sait qu'il est écrit en mon nom. Pour chasser le théon. Et je veux être le pasteur des fils. Quand tu es le pasteur des enfants, oh, tu vas souffrir! tu vas souffrir, tu ne pourras pas grandir c'est pourquoi voyez Jésus-Christ il affecte les gens ici et on veut le garder comme des savons il faut que j'aille de l'autre bord pourquoi grandissez voyez comment Tristia a traité le procédé de Galvara un homme qui était dans les sépulcres pendant des années, il le délivre et il veut le suivre que dans ses peintres et dans ses pantalons, il dit non je n'ai pas besoin de toi, quelle blessure intérieure ce n'est pas l'esprit de léger, non va dans la décapôle tu auras plus d'impact que là s'il fait bruit de moi bien, va te bloquer comme ça, il n'a pas donné les avernissements il n'a même pas eu des culs d'âme il a voulu être réveillé de sortir de ses peintres Jésus-Christ de Nazareth, bienvenue qu'est-ce que tu as déjà tout ce qui te connaît tu penses que tu étais toujours un enfant il faudrait que quelqu'un ait dit au connu, oui mais moi j'ai puni toujours mon père parce que quand j'étais dans sa maison je pensais que j'étais un enfant il m'a un colisant à 24 ans il m'a un palais il m'a un palais il m'a un palais on fout de là l'enfant écoutez la première fois que je me suis tombé malade en dehors de la maison de mon père j'ai senti que j'étais un enfant vous savez quoi ? j'attendais pour m'amener l'hôpital mais je suis chez moi écoute, je me suis un tricotier si j'ai mis, je ne vais pas je vais mourir et je me suis rendu à l'hôpital j'étais triste je me suis m'amener l'hôpital et puis on m'a dit vas-tu ? c'est vrai je me suis soigné et Marcelo Colmine écoute là il m'a un colis il y a des chances au pied même que tu verras jamais si je suis tout le temps confié devant c'est pourquoi frères et sœurs moi je ne forme pas des chrétiens qui ont un pasteur qui est spirituel je forme des gens qui dépendent de Jésus qui dépendent du Saint-Esprit et je viens de croire pépines lorsque tu te viens faire bien je te plume je te plume et puis je te dis c'est Jésus c'est Jésus pourquoi ? je suis conscient que je parlais dans le monde entier chaque jour un voyage de presser à gauche et à droite et si vous avez des enfants vous mourrez et si vous êtes fils vous grandirez seulement j'ai été au pied de mon pasteur il y a que pendant que 4 ans seulement 4 ans il m'a prié pour moi et il est parti il m'a laissé juste aujourd'hui et j'ai utilisé les 4 années d'enseignement pour engendrer tous ces végés en genre l'enfant et tu te dis maman 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 tu peux faire 6 mois tu n'appelles pas tes parents n'est-ce pas ? oui mais il y a des gens malgré qu'ils sont mariés c'est mater papa mater maman on n'a pas mangé ici on n'a pas petit ici un des deux il s'est marié l'enfant est sale mal propre c'est pourquoi ils ont des amis qui marchent qui ont des amis de l'école et ils ont des amis derrière les soins j'ai dit à des enfants leur garde leur tête habite dimanche ici habite de l'école ici habite de jouer ici puis j'amare là si tu ne sais pas pas il va prendre l'acte du dimanche il va jouer avec et il va dormir avec et si tu ne le souviens pas de laisser la veille il ne se lave pas si tu ne dis pas de pousser il ne brosse pas donc c'est la pression que dit de laisser la veille et pour laisser la veille c'est la guerre et si tu ne le suis pas avec ses larges il va servir une partie du corps et puis il sera et il dit aider la veille les enfants ils aiment le péché et si tu ne le suis pas il va abandonner un péché et va garder les restes si tu ne le suis pas il va mourir dans ses péchés si tu ne le suis pas un bébé spirituel abandonne le péché lorsque le pasteur tient abandonné mais il y a quelqu'un qui s'élève lui-même il n'a pas besoin qu'on parle du péché il ne supporte pas il est sans que la première chance que tu ne vas pas quand tu vas arriver à la veille tu vas laver les mains qu'ils vont souligner ça directement au final de ma quitter de qui ? tu vois tu sais les bols c'est ça mais l'enfant ne sait pas quel est bols il va manger ils ne vont pas laver les mains et tu vas attraper les bols la spirituelle vous savez les bols la spirituelle les bols la spirituelle l'enfant il a de la saleté il a de l'amour il s'encombre les dos il s'encombre il est pas de la saleté et pourquoi tu joues tu dis tu sais c'est comment tu pouvais lire l'amour et tu mettais comme ça non papa j'ai joué comment tu payais si ça voulait à ça et bien c'est quoi mais on a trois jouets trois jouets et trois jouets et je me souviens quand on était des enfants dix fois on a pillé nos amis pour changer les âmes donc si on te fait pour ta vie que tu n'aimes pas tu vas tu joues de saleté après d'autres fois mais fais ça vraiment déjà ils sont contents ils gaspillent le sang des justes ils gaspillent les sang des gens seigneur pardonne-moi pour le péché que je veux que mon maître ça va lui nous a mis dans la danse à le goé ça va être dans la danse à le goé ça va lui nous a mis ça 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 c'est la Bible effectivement pour qu'on ait un autre qui pense que les parents ramassent l'argent les enfants ils ne comprennent pas l'œuvre de la croix la valeur du sang de Jésus-Christ ils ne comprennent pas ça ils n'ont pas une couche ils pêchent ils demandent pardon ils pêchent ils demandent pardon ils pêchent ils demandent pardon ils habillent la vie il ne va pas pas acheter il ne va pas acheter les trous il ne va pas acheter il ne va pas acheter il ne va pas acheter c'est que les enfants sentent mauvais si tu ne le suis pas pourquoi ils peuvent tout laver mais s'ils n'ont pas laver ils dégagent ils peuvent se rendre propre mais ils sont sales et c'est ça les enfants spirituels ils ne peuvent pas être les spirituels mais ce sont des pécheurs ils n'ont que la religion les religieux les apparences et en eux il y a un péché et c'est ce péché-là qui dégage une autre personne quelle est ta véritable odeur bien aimée quelle est ta véritable odeur est-ce que tu veux bien laver non tu as lavé seulement la partie qu'on peut voir je veux un réglise alors que je me comporte comme un chrétien mais le vrai toi c'est un brin un enfant un enfant pense qu'on lui de se laver un enfant se lave pour faire plaisir à papa mais un adulte c'est là pour sa propre sa vie un enfant abandonne le péché pour m'appeler vos pasteurs mais un enfant il abandonne ça pour aller au ciel il n'a pas besoin qu'on le suit de l'humain de séquer sa chambre quand il commet le péché lui met cela on promet qu'il nous parle et c'est pourquoi qu'il y a une réglise c'est ça je suis très étonné qu'il y a une église maintenant pour que les gens prennent la parole de Dieu sérieux il faut qu'un sorcier j'ai une démonie quand vous péchez là ça vous ouvre les portes d'un truc je le savais déjà il était dit dans la parole de Dieu il était en plus j'étais le suivant je n'ai pas besoin qu'un sorcier ne te dise que lorsque vous péchez ça leur ouvre les portes d'entrée mes enfants a besoin qu'on le terrorise si tu te larmes pas la fée de la nuit viendra t'éprendre la souris noire les sorcières viennent manger les enfants qui faisaient larmes bakkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkatkat Il a deux heures, il est à l'eau, moins d'un, à moins qu'il a passé une piscine et qu'il te laisse encore des fracos. L'enfant est fiancé, le fils est marié. L'enfant, c'est la fiancée de Jésus, mais c'est le fils qui est marié. Parce que l'enfant n'est pas fidèle, mais le fils est fidèle. L'enfant peut aller en vacances chez le voisin, il voit une carrière télévision, il voit une voiture, il dit « Papa, je reste ici. Je vais sur mon fils. » Il va, écoute-toi, il me dit « Papa, je reste ici. Est-ce que toi, tu peux pas te dire que c'est toi-même, tu réglises pas mal à l'eau de la presse. » Donc, il m'a abandonné, seulement parce qu'il voit une belle ville, des choses qui ne sont pas ici. Hier, d'ailleurs, ma fille me dit « Papa, pourquoi tu es seul au cours de tête des beaux-trois ? » Je lui dis « Oui, c'est un débat de beaux mots. » Je lui dis « Sors, c'est pourquoi tu es un débat de beaux mots, que ça ne l'a pas. » Mais ils sont prêts. Si tu les envoies à l'Europe, tu leur donnes toutes les bonnes conditions. Bye. Et ils t'appellent les beaux, papa, les loyers. L'enfant n'est pas fidèle. C'est pourquoi, si dans l'opinisme, tu as une maison, tu as une voiture, tu as la promotion, tu es Jésus. Si tu vas rentrer chez les voisins, il peut te donner des bonnes choses, tu laisses Jésus. Si en volant, tu vis bien, tu laisses Jésus. Mais avec lui, même s'il va en vacances chez les voisins, il dit « Je dois rentrer chez nous. » « Chez nous, c'est chez nous. » Et je me souviens un temps, j'ai fait des vacances, j'ai des personnes très très riches. Tout était mieux que chez nous. Même le cœur de la maison, c'était mieux que chez nous. Et quand je suis rentré chez nous, alors baaïa ! Mais j'ai senti que de paix, mais c'était chez nous. Je peux manger comme je veux, je peux parler comme je veux, je peux faire tout ce que je veux. Et j'ai transformé ma famille. Il y en a mes frères et soeurs. Jésus-Christ n'épouse pas les enfants parce qu'il n'est pas pédophile. Il épouse que la femme en matière. Et tant que vous connaissez les bébés spirituels, n'entendez pas de l'entendement, demandez la croissance. Parce que si Jésus-Christ t'épouse en tant qu'enfant, quand tu vois, c'est elle ouvre la gueule. Prends une fille dans vos enfants, ma fille là, tu vas voir les filles. Un d'abord, elle va fuir. Elle va t'éprimer, mais quoi ? À 12 heures, elle va dire, j'ai l'impression que j'ai maman. Mais toi, tu es un bébé spirituel, mais tu dis la répons. Tu te comportes un enfant. Tu es un peu le monde des dieux, entre Satan et Dieu. Et tu ne sais pas qui tu es, ma mère. Mais tu veux créer l'entendement, alors que tu n'as même pas encore choisi Jésus. Il n'y a pas de fidélité dans ton cœur. Tu es un fidèle à Dieu, mais tu pries l'entendement. Comment tu es-tu, fiancé, un fidèle ? Que le monde a son arrière de venir. L'enfant est au lait, mais le Fils est au sourd. L'enfant est autre chose d'alimentaire, mais le Fils est autre chose profonde. L'enfant aime les évangiles, mais le Fils aime l'évangile et les épitres. L'enfant aime les paroles simples. Le Fils aime la parole profonde. L'enfant aime qu'on lui dise toujours les mêmes choses, parce que l'enfant peut manger le cérélaque et la bouille. Pendant les mois et les mois, il ne s'en fatigue jamais. Mais le Fils aime une nourriture de la vie. Il y a des églises où il faut toujours leur prêcher leur bouille. Le pasteur même te dit déjà, tu vois qu'ici, c'est une physique à ma main, il faut, il y a un homme dans cette église pour encourager les fidèles à donner les enfants, il faut les toucher. Tu vois ? Non, parce que tu prends le fond de l'enfant, tu veux qu'ils donnent les enfants d'aujourd'hui. Donc pour les cas jeunes, il faut leur bouille, leur bouille, il faut les toucher. Si on les touche pas, ils donnent plus. On peut se le soutenir, dis-la. Moi, tu m'as pas dit. Il faut toujours leur dire, Dieu te bénira, Dieu te bénira. Les sorciers, c'est leur bouille de tous les jours, leur bouille, leur bouille, leur cérélaque, leur cérélaque. Et quand il n'y a pas de cérélaque, je te prends manger. Un jour, j'écoute un prédicateur. Et en l'écoutant, je lui ai dit, ça c'est son message. Mais le lendemain, je l'écoute, il donne un autre message. Et puis je l'écoute un autre message. Et j'ai compris que c'était un homme qui donnait un message pour lui. Mais les fils aiment ça. Il y a quelqu'un qui aujourd'hui te parle de politique, demain te parle de science, demain de la bénédiction, demain de l'idéologie, demain de ceci, de cela. Ils t'enseignent dans tous les domaines. Mais il y a certains, il faut que tous les gens ont leur part de tes démons. Pourquoi ? C'est leur bouille. Alors, il y a des gens qui pensent qu'ils ont des églises. Alors, vous avez une école maternelle. Ils pensent que cette église, c'est une école maternelle. Il faut qu'on leur donne tous les jours en bruit. Si le prédicateur, pendant sa mort, demande pas de plaider pour l'église de vie. L'église de vie. S'il varie seulement le message, l'église se vide. Puis l'école maternelle. Amène la mathématique à l'école maternelle. Tu vois, on ne les parle pas, on va tirer à ça. L'enfant qui est le démon part. Le fils de part, il est mon cul. L'enfant qui est le démon part. Et le fils part, il est mon cul. L'enfant qui est le démon des pistes de la ténèbre, il part. Quittez, il est mon cul. L'enfant qui est le démon dit, quittez. Et les démon disent, oui, il est mon cul. Et le fils qui est le démon dit, quittez. Et les démon crient, quittez. C'est pourquoi, je ne crois pas en six choses, de donner des micros au démon. Et ils sont en train de dire, de tourner en bruit comme prédicateur. Tes fils ont la parole, jamais tu leur donnes la parole, mais tu donnes la parole, le champion des démon. C'est toujours toi qui prêche. Et le micro, tu donnes au possédé. Mais tes fils qui ont la parole, elles l'enseignent. J'avais mis les petits démon enseignes de Christ. Non, c'était le pilote à eux pour tout. C'est un prix. M'a dit, dans mon nom, je ne sais pas. Mais oui, j'ai tout ça dans mes livres. Et moi, j'étais là, j'étais dans mon pays où j'étais la parole, j'étais là, mais tu n'étais pas là. J'étais là, j'étais là. J'étais là. Ils sont encore les prédicateurs, les prédicateurs, les prédicateurs. Ils ont encore le prédicateurs pour l'év nu. Les pasteurs, qui ont les possédés. Ce sont les prédicateurs. Qu'ils sont les prédicateurs de notre église, les pasteurs qui ont les possédés. J'avais dans cette émission de la rame et quoi à procéder au milieu de nuit. Mais c'est l'inception avec mon épi. Même si il est épi. Quelque bon à haut. C'est une fois qu'elle t'a dit. Quelque bon. Mais c'est mon épi. Tu viendras plus serre. C'est pas grave, ça te suivra partout. Il a déjà entendu. Il a déjà entendu. Alléluia. L'enfant est un gras. L'enfant est un gras. C'est pourquoi des fois les parents doivent nous rappeler les choses qu'on fait pour eux. Et jusqu'aujourd'hui je ne pense pas vraiment que j'ai déjà rendu à mes parents ce qu'ils ont fait pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pense qu'il a déjà rendu à ses parents ce qu'ils ont fait pour eux ? Des fois quand je rentre en arrière, je vois ses parents physiques. Ils vous envoient à l'école en sable. Vous êtes à 5. Des fois il a perdu le travail. Maman est couturier. Elle vend ses bijoux. Elle vend ses habits. Parce qu'ils viennent étudier. Elle fait la nourriture. Elle ne mange pas pour qu'ils aient mangé. Tu tombes malade. Elle te met sur le dos. Elle est enceinte. Elle tombe par terre. Elle vomi. Elle vomi. Elle vomi. Elle vomi. Elle vomi. Elle vomi. Et puis le jour qu'elle va t'accoucher, certaines mères, on leur a dit c'est à rien. Vous avez dit pas de problème. Ouvrez le ventre. Mais tu n'auras plus le beau ventre de la belle fille. Il met mon ventre. Et cet enfant naisse. Mais un enfant. Après. Mario. Un enfant. Les enfants spirituels plaisent les gars de la paix spirituels. Il vient à l'ennemi. Les spirituels ne connaissent rien qu'une forme qui l'enseigne demain. Il a été cru parce qu'elle m'a tourné. Enfant. Il m'a dit. 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 Il n'a dit. c'est son bête qui lui fait. Il oublie les gens qui l'ont aimé et qui l'ont aidé dans la vie. Un ingrat. Les enfants sont des ingrats. Mais quand un fils grandit, il dit, papa, je te donne ceci. Maman, voici ton ami. Maman, voici ceci. Même si ce n'est pas, tout ce que j'avais pour moi, la reconnaissance. Les fils sont reconnaissants. Mes enfants sont des ingrats. Ils se précipient d'apprendre mais ils ne rentrent jamais sur ce mot à bénir. Ils peuvent devenir les grands-hommes. Ils ne bénissent jamais leurs pasteurs. Ils peuvent devenir les grands-hommes. Ils ne bénissent jamais leurs parents. Ils peuvent devenir les grands-hommes. Ils ne rentrent pas là où on les a bénis. C'est pourquoi même, je crois, quand on devient grand, tu peux même rentrer dans l'école au temps d'enseigner. Tu as le problème de bonnes. Un jour, je suis le témoignage des membres de Dieu. Il a cherché son professeur de mathématiques qui l'avait enseigné et un jour, il a fait une émission de radio et il a dit, tu parles bien. Il a fait une émission de radio et c'est ce jour-là qu'il avait compris qu'il avait l'arrogatoire et le déclinement mis de l'air. Il a offert une Toyota à son propre escadar qu'il avait oublié. Ça, c'est grand. Les enfants sont des ingrains et les vies sont reconnaissants. Les enfants sont le rois et bruyants. Les vies sont silencieux, discrets et méditatifs. Je sais, j'ai raconté l'histoire. Donc, l'invite est paré. Que ça parle. Et puis, il dit que le piège, il dit, « Oh, râle, même tu sais que c'est certain. » « On ne peut pas parler. » « Me dis à parler. » « Oh, râle, même tu sais que c'est certain. » C'est pourquoi il faut beaucoup gêner. Le jeune te fatigue et tu n'as pas beaucoup d'énergie pour parler. Parce que des fois, nous parlons parce qu'on a trop d'énergie, mais on n'a rien fait. Ainsi, tu vas remarquer, les gens qui travaillent ne parlent pas beaucoup. Parce que quand ils mangent, ils doivent travailler. Ainsi, ils sont concentrés dans son travail. Mais les gens qui mangent et qui ne font rien, ils parlent autour parce qu'ils doivent quand même dégrer le fou qu'il a mangé. Mais les enfants parlent beaucoup. Pourquoi ils mangent, ils mangent, mais ils ne veulent pas un grand travail. C'est pourquoi ils parlent beaucoup. Les enfants sont le quoi, ça ? Ils parlent de tout. Ils disent les secrets. Tu peux venir à l'enfant. Va lui dire que je dors. Papa a dit que je t'ai dit qu'il dort. Tu peux venir dans une maison. Tu t'écarnes. Il lui dit. Il s'est embâti. Il faut passer pour les calmes. Il s'est embâti. Il s'est embâti. Il s'est embâti. Il s'est embâti. La Bible nous dit que lorsque Jacob a vu qu'on a touché à sa fille et que ses fils n'étaient pas présents, il est resté calme dans un silence mature attendant la venue de ses enfants parce qu'il a pu calculer le danger de parler sans avoir son armée avec lui car ses enfants étaient son armée et quand ses enfants sont venus à parler, il a parlé au moment de parler. Et les enfants ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Donc bien les fois tu es dans l'enfant, silence! Et tu te dis souvent, silence! Je veux faire, je veux faire, je veux faire, tu dis ça à qui? L'enfant, même quand il s'est marié, il n'a pas de sexe. On sait tout de la sexualité entre lui et son mari. On sait tout, on sait tout. Ils sont de « Hey, 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 hey Les enfants sont empiriques, mais les fils sont sensibles au sein de l'esprit. Les enfants décident par là, mais les fils décident par l'esprit. L'enfant sort et puis il revient et dit « Appelle cette matinale ! » « Tu es ! » « Tu es ! » « Vous comprenez ? » « Tu es ! » « Tu es ! » « Tu es ! » Les enfants sont empiriques, c'est ainsi que Pierre. Par l'esprit, il peut tuer le fils de Dieu. Et puis après, il dit « Adieu, ne te plaît, tu ne mourras pas empiriques. » Il prend des décisions par la colère. Il prend des décisions sans réfléchir. Il prend des décisions sous les émotions. Il a la tristesse, il prend des décisions de tristesse. Il a la joie, il prend des décisions de joie. C'est son âme qui le trige, ce n'est pas l'esprit. Et j'ai une chose dans la vie. On nous parle de la sensibilité de David qui était capable de discerner entre un oiseau qui marche sur les cils du murier et Dieu qui marche. Il avait une sensibilité spirituelle. Il peut savoir ça. C'est le vent. Ça, c'est un oiseau. Ça, c'est Dieu. Et avant d'aller en guerre, il ne regardait pas son armée. Et il regardait le ciel. C'est qu'ils sont empiriques. Ils se regardent et disent « Je le fais ! » Mais ceux qui sont spirituels, ils peuvent savoir si tu es avec eux. Les enfants sont maladroits et n'ont pas de délicatesse. Ils ne parlent pas. Ils répondent aux gens mal. C'est pourquoi il faut les étudier. On ne parle pas comme ça aux adultes. On ne répond pas comme ça. On dit d'abord qu'on joue avant de demander parce qu'ils sont maladroits. Ils sont mal produits. Ils n'ont pas de délicatesse. Il faut les former. Et si malgré les années que tu as dans le Seigneur, tu as toujours besoin que Dieu t'apprenne. Et toute petite histoire de la vie, tu as encore un enfant. Et toute petite histoire de la vie de dire bonjour aux gens, de dire merci. Certains m'aiment, il faut qu'on les apprenne à répondre au téléphone. Tu t'imagines ça ? À répondre au téléphone. À parler. Allo ? Y'en a-t-il ? Y'en a personne du Yolanda ? Est-ce que c'était le président ? Est-ce que c'était ton pasteur ? Qui t'a donné au niveau ? Et d'autre personne, il t'appelle. C'est lui qui t'appelle. Il te dit, toi c'est qui ? Mais c'est lui qui a appelé. Et toi c'est qui ? Ça n'a pas parlé. Il vient devant le pasteur. Il pose ici. Là. Ça se fait pas. Ça manque que tu viens de prendre l'éducation. Tu viens de poser avec le pasteur ici. Là. Ah ah. Oui. On couche pas là. On est là. Viens mettre. Tu te fais le périmètre. Tu tournes. Tu viens parler là. Par terre là. Nuit. Tu viens parler à l'oré. Non. Tu sais pourquoi frère c'est ça ? Laisse l'esprit de Dieu te former et t'en sceller. Parce que des fois tu perds les choses, ça ne sont pas des démon. C'est un problème seulement d'éducation. Amen. Et un enfant bien éduqué fait la friété, n'essaie pas. Un enfant qui n'est pas bien éduqué fait la honte, n'essaie pas. Et un bébé spirituel fait la honte de Dieu. Mais un fils de Dieu fait l'honneur de Dieu. L'enfant a du mal à dire s'il te plaît. Quand tu entends l'enfant dire s'il te plaît, il est étudié. Au télémy, les modélateurs, bébé, Chhhhhhh, qu'il y a là. Chhhhhhh, qu'il va travailler avec moi. ? ? Ne faites jamais ça. Jamais ça. Chhhhhhhhhhh. ? ? ? Chuuuut ! Elle est au sein de l'esprit. On verra que c'est l'étudiant. En termes de la mouvance, c'est l'onction. On verra que c'est l'étudiant. Bon sang ! C'est toi qui n'as pas d'onction. C'est pourquoi on te suit. La même qu'une autre personne monte, elle chante, elle parle, on suit. Pourquoi ? On a même problème avec ton visage, on a même problème avec ton esprit. Les enfants n'ont pas de discernement. Ils ne peuvent pas faire la différence entre un poisson et un bonbon. C'est pourquoi sur les médicaments, il est équipé. Un maître loin de la porte d'aider. Non ! Parce que lui, il peut entrer dans le trigo. Il prend ce médicament et lui-même. Il peut sentir la bonne auteure du savon. Il pensait que tout c'est quelque bonne odeur se plait dans la bouche. Et il pense que qui comme dit Jésus est un serviteur de Dieu. et qui comme s'appelle prophète, il prophète par Dieu. Un enfant, il comprend les bonbons et il savait. l'inventure de Dieu. est un serviteur de Dieu. Mais toi, tu sais que c'est l'inventure de Dieu. Tu connais sa mauvaise vie, mais moi je ne la connais pas. Fais attention à lui. Ne lui donne pas confiance parce que je te l'ai présenté, parce que moi je te l'ai présenté, parce qu'il est qui procurde avec moi. Mais toi, tu l'as vu dans sa barbe, dans une pointe. Fais attention à lui. Oh non, le patient ne l'a présenté. Mais l'esprit de cette table te l'a représenté. Oh non, il vous en a prêché à l'église. Il vous en a prêché à l'église. Quelle est la vie qu'il mène ? Moi je ne connaissais pas sa fille. L'enfant ne disperde rien. Il croit en tout. Il vient d'éluer à tout. La main rouge s'est ouverte par la parole de ta main. Tout ça, tu vois ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Il n'y a pas de ma chanteuse. Bonne pour moi, là. Rassure, déjà, la fille, par la chanteuse. Est-ce que c'est sûr ? Tout le monde, ta main, il convient. C'est vrai. Mais maman, vous devez être autour la sœur d'Élysée. La sœur d'Élysée. C'est une pauvretesse de feu ! Amen ! Elle pense que l'Élysée, quand on conclut que c'était le nom des fois, c'était excès. Alors que c'était un nom. Il dit amen à tout. Il dit amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Lévez les mains, lévez les mains, lévez les mains. Poussez les mains, posez les mains. Il donne sa tête partout, prendre partout, jusqu'à ce que tu vois la taille ici. Parce que j'ai disparu, j'étais là-bas, 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 il y a quelqu'un qui vient chez vous à la maison, n'est-ce pas ? Pourquoi il vient chez vous à la maison qu'il ne venait jamais ? C'est un serpent. Le serpent a peur d'Adam. C'est pourquoi il cherche F, l'un d'Adam. C'est un homme de Dieu qui te fréquente, mais il est riche avec ton pasteur sache qu'il te fréquente. C'est un faux serviteur de Dieu. Parce qu'un vrai berger respecte le berger. Et vous savez, les faux qui vous fréquentent, mais comme vous donnez des publicités que vous aimant, vous les avez quand même. Bon, vous s'y achetez un peu. Maintenant, là, c'est voilà-là, par le bloc, c'est un problème. Là, c'est moi qui m'appelle, par le bloc, c'est un peu fort, 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 c'est un peu fort. C'est un peu fort, des peuples, des sages payants, des retraites payants, des délirances, et vous payez, des consultations profétiques et vous payez. Et, ah, vous paye ça l'hôtel. Les enfants, Ils discernent pas, et pour finir, pour aujourd'hui, ils oublient facilement des autres qu'on leur donne, qui a un enfant? L'enfant qui quitte. J'ai dit, tu vas dans la piscine, tu vas mettre un verre, il va venir avec une fauchette. J'ai dit le verre, ah, tu vas le dire. Il va, il a même un copier. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais? Viens, 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 viens. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Tu vas faire. Tu vas faire. J'ai compris. C'est quoi nos parents? Quand on avait granti, ils continuaient à nous sembler qu'on était des enfants. C'est tout le monde avait fait ça. Elle te croit, elle ne peut dire, ah, j'ai compris. Non, parce que quand j'étais l'enfant, un enfant, je l'avais fait souffrir. Je lui ramenais ce qu'il ne fallait pas. Et maintenant, plus fort que j'ai grandi, elle a continué à me donner les autres pour un enfant. L'enfant oublie sa mission. Dieu l'appelle à le servir. Et quand il prêche, il y a déjà, il devient la star. Il n'a jamais oublié qu'il était à sauver les âmes. Il est devenu une vedette. Quand Dieu l'a envoyé de convaincre, qui les âmes, t'as devenu une vedette pour cause des poignons. C'était pour les âmes. Dieu l'envoie pour sauver les âmes. Maintenant, plus que l'achat, 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 il oublie sa première mission. Le jeune homme, le jeune prophète a oublié ce qu'on avait dit. Tu ne rentres là-bas. Tu ne t'arrêtes là-bas. Il a oublié. Il est mort. Il oublie sa mission. Il oublie sa mission. D'autres sont venus à l'église. Vous avez dit même pourquoi vous êtes venus à l'église. Quand tu t'es venu, tu savais pourquoi tu t'es venu. Maintenant, tu ne sais plus. Tu ne sais plus. Tu viens maintenant pourquoi ? Pour tes âmes. Pour la communion fraternelle. Tu viens pour l'argent. Tu viens pour, vous savez, perdre ton temps, montrer les habits. Tu viens demander après le culte, comme je vois ce qu'il y a un, qui demande les minéraux à l'église. Tu deviens le menteur de l'église. Alors que tu es devenu pour Jésus. Maintenant, tu es devenu le menteur de l'église. Quand on a aussi la compassion. Je crois que je parle avant. Je parle. Tu viens pour connaître la vie des gens. Tu oublies que tu étais venu pour connaître Jésus. Maintenant, tu viens pour connaître la vie des gens. Maman-là, ça a gagné. Papa-papa, ça a gagné. Qu'est-ce que ça a gagné ? Tu oublies le cachet de l'église sur ma mémoire. Un cachet de non-puyé. Tu oublies pourquoi tu es venu. L'enfant oublie les sortes. Il m'est arrivé dans ma vie d'oublier. Je t'ai venu à l'église pour être reformé par un homme de Dieu. Et après, je suis entré dans cinq groupes. Et on venait pour s'opposer à l'heure de Dieu. Notre pasteur voyage, il nous laisse avec un autre. Et nous, on vient pour s'opposer à nous. En tout cas, il atteint un mauvais choix. Ce n'est pas le mieux de le choisir. Il n'a pas le contraire, il n'a pas la place. Et on oublie. Pourquoi on veut, on commence à nous opposer à lui. S'il vient de prêcher, quand on a fait des réveils, c'est qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a assez ? On a oublié. Et pendant ces états-là, je vous avais moti. Et un chien monsieur m'appelle, moi-même, à côté. Il me dit, Marcelo, j'ai t'appelé pour cette chose-là. J'ai t'appelé pour ça, 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 entre en détresse. Respecte cet homme-là. Si on est interdit, c'est lui. Et j'ai commencé à le respecter. Il a brûlé pour moi et j'ai commencé à la compagnie. J'oublie jamais pourquoi tu es venu. J'oublie jamais du soeur, pour que tu es venu. Hallelujah. L'enfant. Les enfants sont seulement dans leurs droits, mais des droits qu'ils ignorent. Mais les fils sont dans leurs droits et dans les droits qu'ils connaissent. Je répète. Les enfants réclament des droits qu'ils ignorent. Tout le temps des droits. Ils n'ont pas des droits. Mais les fils sont dans leurs droits et ils bénéficient des droits qu'ils connaissent. Qu'est-ce que cela fait ? L'enfant dit nourrissez-moi. Faites ceci pour moi. Payer des droits. Payer ceci. Il était dans ça. Il ne peut pas changer leur prou. Il ne peut pas payer l'electricité. L'enfant. Mais le fils est dans les dévoits. Et quand il est dans les dévoits, il est aussi dans ses vrais droits. Parce qu'avec Dieu, tu dois être dans tes droits. Que dans tes dévoits pour bénéficier tes droits. Et l'enfant réclame tes droits. Seigneur, fais ceci pour moi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu ? Seigneur, donne-moi ceci. Mais qu'est-ce que tu as fait pour lui ? L'enfant ne connaît pas ses responsabilités. Il connaît seulement, on sait que tu vas faire pour lui. C'est pourquoi dans la Bible, il cherche ses droits. Mais il ne cherche jamais ses dévoits. Bien aimé au Père dans tes dévoits, tu entreras facilement dans tes droits. Mais si tu n'étais que dans tes droits, jamais tu ne les vivras. Es-tu un enfant ou es-tu un fils ? Naître un enfant n'est pas un problème. Parce que la Bible dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Même Jésus-Christ est né enfant. Il n'est pas de meurer enfant. Le problème, c'est de meurer un enfant. Commencer enfant, c'est normal, nous tous en avons commencé ainsi. Mais tu dois finir par grandir. C'est le fils qui meurt à la croix. C'est le fils qui est donné. Lorsque Dieu est venu au plus d'abord, il n'a pas demandé son enfant unique. Il a demandé son fils unique. Ce n'est pas l'enfant unique de Dieu qui est mort à la croix. C'est le fils unique de Dieu qui est mort à la croix. Le christianisme est l'histoire d'un fils. Et c'est le fils qui donne la domination aux épaules. Les pauvres qui sont les fils. C'est le fils qui amène les autres dans la vie. Il est différent d'un pacte. Bienvenue que chacun de nous cesse d'être un enfant. Parce que l'enfant n'est pas différent d'un esclave. Il n'est pas différent d'un père. Que Dieu vous bénisse.